Je m'appelle Guillaume Dumont, je suis expert en assurance spécialisé dans l'évaluation des dommages corporels. J'interviens pour accompagner et assister les victimes d'accidents corporels dans leur démarche amiable face aux compagnies d'assurance. Il m'a été reproché d'exercer illégalement la consultation juridique. C'est une plainte qui émane du barreau d'Amiens, de l'ordre des avocats, et qui a été suivie d'effet par des poursuites du procureur de la République. Je me suis rendu devant le tribunal correctionnel en première instance. Je me suis longuement expliqué devant les juges qui ont compris mon métier et qui ont prononcé naturellement une relaxe en 2013. Décision de relaxe qui n'a pas pu à tout le monde puisqu'un appel a été formé. La cour d'appel, une nouvelle fois, m'a entendu, m'a compris et a confirmé la relaxe. Mon travail au quotidien est assez simple. Il consiste à prendre attache avec les compagnies d'assurance de façon à ce que les victimes soient justement indemnisées, rapidement indemnisées, de leur entier préjudice. Prenons l'exemple d'une victime d'un accident de circulation, une victime qui est passagère d'un véhicule. Elle subit un accident, elle a une fracture de jambe, une fracture du fémur notamment. La compagnie d'assurance va dans un premier temps tarder à prendre attache avec la victime. Mon rôle, c'est de prendre attache rapidement et de permettre l'obtention de premières indemnités, de premières provisions, de façon à ce qu'elle puisse faire face aux premières dépenses très très rapidement. Ensuite, la compagnie d'assurance va chercher à avoir un premier avis sur les séquelles de cet accident et va évaluer un certain nombre de préjudices. Pour une fracture de jambe comme celle-ci, qui aura été opérée, pour les souffrances qu'elle va pouvoir endurer, cette personne va être indemnisée la plupart du temps, et c'est systématique par les compagnies d'assurance, de l'ordre de 3 000 euros. L'intervention du cabinet va pouvoir permettre une indemnisation qui sera sur ce point supérieur à 5 000 euros notamment. D'autres points vont être méconnus de la part des compagnies d'assurance, notamment des besoins en tierces personnes. Pour ma part, je me serai déplacé au domicile de la victime pour voir quel a été son quotidien, pour voir également si des aménagements ont été nécessaires à son domicile. Toutes ces démarches ne sont pas faites par les compagnies d'assurance. Et celle qui est systématiquement omise, c'est notamment pour reprenons cette victime avec sa fracture de jambe. Si elle ne peut plus reprendre notamment la conduite d'un véhicule, je me battrai pour qu'on puisse avoir la prise en charge d'un aménagement de véhicule, notamment un aménagement de véhicule par une boîte automatique. Ce sont un certain nombre de détails qui font que la victime, accompagnée, est indemnisée totalement de toutes les conséquences de l'accident. La différence fondamentale entre ma profession et celle d'avocat est simple. Moi, je n'interviens que sur un terrain amiable par le biais de négociations. Si une contestation est soulevée, notamment sur un principe de responsabilité, ou si on n'est pas d'accord sur un montant d'indemnisation, le dossier est transmis à un avocat, et l'avocat ira le plaider devant les juridictions. Donc on a deux professions qui sont complètement et totalement distinctes. Moi, j'interviens uniquement sur le versant amiable, face à des homologues qui s'appellent des inspecteurs de compagnies d'assurance, et les avocats, eux, plaident le dossier devant les juridictions. La Cour a évidemment reconnu mes compétences. Pour exercer la profession d'expert en assurance, il est nécessaire d'avoir un certain nombre de diplômes. Pour ma part, je dispose donc d'un diplôme d'études approfondies en droit, un diplôme universitaire en médecine légale, un diplôme universitaire en responsabilité médicale. Donc je pense disposer de toute la légitimité nécessaire pour exercer cette activité. Aujourd'hui, je vais pouvoir poursuivre le métier que j'aime, pouvoir défendre les victimes et les faire entendre face aux compagnies d'assurance. Je ne peux qu'exprimer la satisfaction quant aux résultats obtenus et surtout la décision des juges, parce que c'était une décision de relax qui était certes attendue sur le plan du droit, mais qui laissait quand même un certain nombre d'inquiétudes, puisqu'il y a eu une procédure assez longue et c'est un véritable combat qu'on a dû mener. Il faut savoir que l'atteinte au périmètre du droit est quelque chose qui existe. Les différents barreaux mènent une lutte légitime contre les atteintes au périmètre du droit. Simplement, dans ce dossier précisément, ce n'était pas le cas. Et tant les premiers juges que les seconds juges l'ont entendu. Et ce dossier s'est soldé par une relais. Ce qu'il est important de préciser dans ce dossier, c'est que mon client avait la formation nécessaire pour exercer sa profession, qu'il avait en plus de cela un agrément ministériel du ministre de la Justice qui lui permettait de le faire, et qu'il n'a jamais dépassé le cadre du domaine réservé aux avocats.